bonsoir à tous les amis tous les étudiants j'espère que vous allez bien et bonne santé aujourd'hui on a traité un nouveau examen toujours préparation mode dynamique avec des fluides avant on commence partager la vidéo avec tous les amis pour visiter la chaîne et abonner pour activer la cloche pour attendre tous les nouveaux vidéos si vous avez des questions toujours partage sur la page l'instagram alors on commence l'examen on considère le dispositif de manomètre m donc il y en a un réservoir le manomètre m donc il y en a un manomètre très bien une pression pm donc cette pression pm c'est le manomètre d'accord avec une densité sigma dans la branche de gauche il y en a de la densité il y a sigma qu'il n'a fait la branche le haut gauche donc la branche le haut gauche aïe donc à la branche gauche le fila dans le site sigma et même et même la masse volumique عندons la masse volumique d'accord très bien donc à la voir le réservoir d'accord on a la densité il y a sigma d'accord il y en a un manomètre le haut à m d'accord la question c'est calculé la retour h donc à d'une chose vous a de la retour donc la retour h d'accord très bien regardez bien on a l'a donc on a le haut point 2 voilà donc on a la valeur d'iel à 6 1,80 voilà donc il ya z2 ou en a qu'à d'aller quand le haut point et 3 6 et 3 ça veut dire à dire la retour c'est quoi la retour c'est deux mois et 3 la retour c'est deux mois et de 3 très bien voilà faites attention d'accord voilà on a dit je n'y a donc la retour je n'y a y a la retour donc à d'il y a la retour h très bien donc toujours on a appliqué loi fondamentale de la hydrostatique ou bien théorème 2 2 pascal donc ou bien donc il y en a un nage théorème 2 pascal d'accord il y en a un nage théorème 2 pascal et en a un nage du point en commun maintenant je n'y a pas dit que je n'y a pas un nage théorème on l'a fait le vidéo et l'équipe qui va je n'appliquer au tir au 2 pascal fait il fallait qu'on a appliqué loi fondamentale de la hydrostatique donc loi donc voilà donc loi fondamentale de la hydrostatique ou bien l'équation ou bien loi de l'équation voilà de l'équation fondamentale de la hydrostatique l'équation fondamentale de la hydrostatique d'accord e qui a dit l'équation f qui a dit fondamentale h qui a dit hydrostatique équation fondamentale hydrostatique pour simplifier d'accord alors pour appliquer l'équation fondamentale de la hydrostatique c'est quand même la différence d'accord il y a quand même le faire la différence alors la pression pi 2 d'accord la pression pi 2 égale combien la pression pi 2 égale combien égale la pression pi 1 égale à la pression pi 1 plus quoi plus quoi plus gros la masse volumique pour l'équation pi 1 a et 2 là voilà j'ai d'accord j'ai quoi d'autre voilà quoi d'autre si On ne peut pas le faire. Faites attention. Le sigma, qui est dans la densité, a été en train de nous faire un peu plus simple. C'est-à-dire qu'il s'agit de la densité. Il s'agit d'un des petits. Il s'agit d'un des petits. Il s'agit d'un des petits. Faites attention à cette densité. La majorité des étudiants a été dans cette densité. Si on a des petits petits, ils ont été dans la relation. Faites attention. D'accord ? Voilà c'est quoi ? Z1 moins Z2. Donc, il y a H. Il y a Z1 moins Z2. Il y a Z1 moins Z2. Il y a la retour H. Donc, il y a la retour H. Voilà. La retour H. Très bien. C'est la première relation. D'accord ? Je vais avoir la deuxième relation. Il y a P3 avec P2. Alors, P3 égale quoi ? La pression P3 égale la pression P2 plus quoi ? Plus Rho G. Plus Rho G. Il y a la fluidité. Ou bien la branche 3 et 2. Il y a la densité. 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 D'accord ? Il y a la densité. Z2 moins Z3. Z2 moins Z3. Il y a Z2 moins Z3. Il y a Z2 moins Z3. Il y a 1,80. Donc, il y a 1,80. Donc, il y a 1,80 moins 1,20. Très bien. Alors, 0,8 moins 2, c'est 6. 1 moins 1, c'est 0. Donc, 0,6. Voilà. Donc, 0,6. Très bien. 0,6. Ça, c'est la deuxième relation. Et après, on a quoi ? On détermine quoi ? On détermine la pression P2 pour l'inégalité, la relation. Alors, P2 égale combien ? La pression P2 égale combien ? Égale à P3 moins 0,6 fois J. Ça, c'est la troisième relation. Regardez bien. La première et la troisième. On a la pression P2 et la pression P2. D'accord ? On a l'inégalité. D'accord ? On a l'inégalité. Voilà. Donc, pour les exercices ou bien des examens, on a l'inégalité. Alors, la pression P3 moins 0,6 J. Égale à la pression P1 plus la densité fois le retour H. Très bien. Alors, P3 moins P1 égale combien ? Égale 0,6 Rho J plus Rho J la densité H. Donc, elle dit, j'ai l'inégalité de côté. Ou P1, j'ai l'inégalité de côté. Regardez bien. Regardez bien. Donc, il y a la pression P1. Quelle est la pression P1 ? C'est la pression P1 ? C'est la pression P1. C'est la pression P1. D'accord ? C'est la pression P1. donc à l'un jour, il y en a la pression P3 moins la pression P1 donc la pression P3 moins la pression P1 d'accord, P3 moins la 1, regardez bien donc il y en a P3 voilà donc P3 moins P1 donc la pression P3, qu'est-ce qu'on peut faire la pression P3 regardez bien la pression P3, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire la pression P3 ? donc la pression P1 n'est pas la pression dans l'atmosphère ama la pression P3 , vous avez la pression P3 qu'est-ce qu'on peut faire, la pression P3 c'est la pression de la atmosphère c'est la pression des manommètres qu'est-ce qu'on peut faire la pression H des manommètres voilà, alors la pression P3 moins la pression P1 égale combien, égale la pression de manomètre donc à l'image, qu'est-ce que c'est la pression du manomètre, allez la pression du manomètre égale 0,6 Rho G plus Rho G la densité fois la retour H alors on détermine la retour H alors la pression du manomètre moins 0,6 Rho G égale quoi, égale Rho G voilà, égale à Rho G la densité H alors H égale combien égale à la pression de l'atmosphère moins 0,6 Rho G divisé par Rho G la densité alors, pour simplifier alors la pression de l'atmosphère ou bien la pression du manomètre donc le manomètre divisé par Rho G la densité moins quoi moins 0,6 Rho G divisé par Rho G la densité on a simplifié Rho G avec Rho G Rho G 0,6 alors la densité d'accord ? donc on a calculé la retour H d'abord on a calculé la retour H